bonjour à tous c'est karine ma passion d'épée on se retrouve aujourd'hui on est dimanche 30 août il est quatre heures et demie je sais pas si vous allez voir mais là je suis toujours accompagné de mon gros bébé voilà effectivement je travaille sur son épée donc il faut qu'elle soit côté et donc du coup je vais manger plein de poils gratuitement et du coup donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu test donc on m'a demandé donc kevin m'a dit de lui faire un retour et j'ai quelques autres personnes qui m'ont demandé également on va tester la petite barquette accessoires que je vous ai fait voir en vidéo dans la semaine donc on va tester sur celle ci parce sur celui de l'hybroderie actuellement j'ai que du noir donc faire quatre coupelles de noir c'est pas forcément très 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 logique et du coup on va tester ceci et les petites pinces alors les petites pinces vous ne les avez encore pas vues elles sont en train de mouliner pour aller sur le sur le sur youtube pardon donc je pense que ma vidéo sera arrivé avant que voilà effectivement la vidéo pendant je vous parle la vidéo est en train de de mouliner pour aller sur youtube et du coup dans la vidéo vous avez les petites pinces voilà alors je me suis mis en point de table c'est que j'étais plus avancée que ça sur le sur le dp il faut dire que cette semaine j'en ai pas fait pour la bonne raison que ben moi je travaille dans un magasin de papeterie et que ben c'est le rush de la rentrée des classes et que ben c'est le rush de la rentrée des classes et que ben c'est le rush de la rentrée de la et que ben c'est le rush de la rentrée des classes et que du coup ben j'ai fait pas mal d'heures et ah oui j'ai aussi autre chose à vous faire voir hop là hop là hop là un petit gadget que j'ai acheté que mince alors attendez on va tourner la tête comme ça que j'ai acheté et que mon mari m'a dit c'est du gadget j'en ai parlé donc sur la vidéo vous voyez les petites pinces j'ai acheté donc ceci et ça marche super bien donc le dentifrice remonte bien donc je vous ai remis mon dentifrice et ça marche bien le principe on met le petit truc dans la dans la plie là hop on met comme ça et après finalement il fallait que ça parte de travers alors je l'ai testé hier soir ça a marché du premier coup je pensais que j'allais galérer et là je galère et voilà ça fait comme un ouvre un ouvre boîte et du coup ben plus de gaspillage de dentifrice voilà donc voilà bien contente de ma petite trouvaille sur Aliexpress voilà allez alors donc là je suis sur des parties confettis quand même alors moi j'ai le petit pilulier comme ça sur celui là alors je peux pas y mettre dans le dans le hein voilà donc je vais juste les mettre là bas dans le sens j'ai celui là j'ai le W en deuxième j'ai ma toile de tente hop et j'ai du K alors je pense que ça va être plus pratique quand on a le K ici le K quand on a les petites bouteilles ici hop bon j'espère que vous allez tous très bien qu'il a pas trop plu chez vous hop là on va essayer la pince comme ceci hop là parce que comme je vous disais les pinces qui sont incurvées comme ça comme ça me font mal au doigt donc d'où pourquoi j'ai customisé ma pince je travaille tout le travers bah la coupelle ça fait bizarre parce que habituellement je travaille pas avec des aussi petites coupelles maintenant je travaille avec une grosse coupelle qui est de l'entreport bien évidemment je travaille avec celle-ci qui est quand on fait la comparaison et des fois je travaille avec celle-ci également voilà alors côté pince elles sont très légères très légères ça change de la pince Evermoment qui est très très fine ici là elles sont quand même plus épaisses elles sont quand même beaucoup plus épaisses quand on fait la alors je sais pas si vous allez voir elles sont bien plus épaisses ah oui pas plus quand même épaisses je vais encore en poser 2-3 et je vais changer de pince parce que j'en ai plusieurs mais par contre elles sont super méga légères on va essayer une autre pour voir si la pointe elle est plus fine c'est pareil non vous inquiétez pas j'ai pas le Covid c'est juste que j'ai pris un coup de froid entre la clime du magasin et la clime de la voiture le ventilo la nuit on va essayer de faire du damin et du coup j'ai été pas mal prise des bronches les bronches encore un peu bien prises j'ai beau mettre de l'eucalyptus me faire des inhalations j'ai du mal à enlever toutes ces claires là que j'ai écoutez les pinces pour moi elles sont bien elles sont légères le seul petit je vais en essayer encore une ne vous inquiétez pas le seul petit bémol c'est que la pointe elle est plus épaisse que que la pince d'Eversheim mais bon j'ai remarqué que la pince d'Eversheim les pointes elles se tordaient vous voyez je vais essayer de le faire voir je sais pas si là j'ai le bout qui est là qui est un tout petit peu relevé c'est toujours je le mets comme ça non si vous voyez pas mieux depuis ma caméra elles ont toujours pas c'est la même caméra de mon mari comme d'hab ça reste qu'un des pinces il manque quand même de finesse sur la pince au niveau de la pince il manque quand même quelques finesses je me colle à la toile il manque quand même quelques finesses donc là je suis sur ma dernière bande de 10 de haut sur 50 de large vous voyez j'ai attaqué les 10 derniers les 10 premiers centimètres des 50 j'ai encore un peu cette semaine où on va avoir beaucoup de pas mal de monde parce que la rentrée elle est lundi mardi donc demain ça va être une grosse grosse journée mardi matin on va être tous penaux dans le magasin parce qu'on va tous limite se regarder dans le blanc des yeux en se disant bon mais ils sont passés où nos clients parce qu'on aura que du pro il y a un peu du part dans le magasin mais voilà donc mardi matin on va jusqu'à 4h 4h30 on va un petit peu tous se regarder dans le blanc des yeux ça va nous permettre de ranger le magasin de réapprovisionner le magasin aussi parce que du coup on s'est fait dévaliser comme chaque année de toute manière heureusement on s'est fait dévaliser et puis mercredi mercredi grosse grosse journée parce que les enseignants auront donné le complément des listes scolaires et ben on va avoir une grosse grosse journée on va être sur les rotules sachant en plus des fournitures scolaires on a un service de recouvrement de livres donc ben je vais faire ma séance de muscu au magasin voilà si on a une machine il faut appuyer sur la machine pour faire recouvrement de livres voilà oh mon ami voilà donc mercredi et samedi prochain le 5 on va avoir pas mal de monde encore et après ça va se calmer après on aura la rentrée des des étudiants la fac et tout ça après je ne sais pas trop comment ça se couper pour eux là c'est moins moins tendu on va dire parce que c'est juste ils ont juste besoin d'un bloc-notes et de stylo et d'un agenda et après la rentrée des classes sera finie déjà je ne l'aurais pas vu passer cette année pas vu passer ni en mise en place ni rien un peu particulier mais bon voilà pour ma petite semaine qui va débuter demain donc normalement demain je ne travaille pas donc je vais pouvoir faire du dp avancer sur celui-là ensuite on va voir je vais voir ce que je vais faire si je me consacre au partenariat un ibroderie ou si j'en fais un j'en ai un petit alors après j'ai celui de Maya qui est aussi grand que celui-là à faire ou là je vais tester les méthodes d'Estelle pour faire péter des rivières parce que je sur mon unboxing je vous avais fait voir j'avais des rivières donc ça j'avais envoyé une réclamation et il m'avait remboursé soit j'attaque celui de Maya comme ça j'ai fini mes trois mes trois féfis donc c'est un 40 par 50 comme celui-là ou si je pars sur un petit un 30-40 parce que celui-là il est celui que je suis en train de faire là on est dans le salon et voilà parce que l'ibroderie il est là-haut dans ma seule pièce et comme j'ai pris le 40 par 100 donc c'est très grand j'ai pas envie de balader à droite à gauche donc je sais pas j'aurais fléchi bon là si je m'y mets demain l'après-midi vous voyez aujourd'hui je viens juste de m'y poser j'ai fait une sieste il faut pas le dire non j'ai passé des nuits très très compliquées avec mes matous et du coup là tout à l'heure je me suis calée dans le canapé voilà donc ce matin je me suis levée super tôt j'avais ma cousine et mon papa qui venait manger donc du coup je me suis levée tôt du coup j'ai dormi une petite demi-heure sur le canapé du coup je voulais vous faire cette petite vidéo pour faire voir ce que j'en pensais donc on va changer de couleur un peu alors je les retourne c'est des couleurs que j'ai faites c'est juste pour me dire que je les ai faites les couleurs bah écoutez moi j'aime bien ce petit principe bon après ce serait mieux avec les petits flacons qu'avec mon petit pilulier là parce que mine de même si je connais mes 4 symboles que j'ai mis je vérifie quand même que je me trompe pas au moment de la pause après ça fait bizarre d'avoir une petite coupelle dans les mains d'ailleurs ça se voit parce que j'en ai mis trop j'en ai mis plat alors si vous entendez ronfler c'est pas mes bronches là c'est la petite chose que vous avez vu en début de vidéo qui dort très très profondément et puis qui ronfle je vais quand même regarder un peu la vidéo à combien on est en 20 minutes donc là j'ai mis pas mal de diamants alors j'ai eu plein de commentaires en message privé il y a YouTube aussi des personnes qui ne connaissaient pas ce petit accessoire donc ouais moi non plus je suis tombée pile poil par hasard donc après je trouve que ça fait un petit peu cher 10 euros des boîtes l'accessoire il y avait pas de fruits de porc mais bon j'ai dit je voulais tester je voulais tester un nouveau truc que j'avais encore jamais vu sur aucune chaîne donc c'était l'occasion d'essayer je pense que sur des toiles où on est vraiment confetti comme moi là je suis en confetti sur mes toiles hybronneries qui sont où j'ai manche pas mal de noir on voit pas forcément l'utilité après au moment des couleurs des cheveux je verrai si je m'en sers ou pas mais bon après c'est un truc que j'aurais pu faire fabriquer à mon papa parce que c'est pas compliqué c'est comme une de la mousse je vais vous dire un secret mon panier sur aliexpress il est plein il est plein 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 alors toujours pas de toile je vous rassure la prochaine toile que je vais m'acheter c'est la du moins que je vais m'acheter que je vais acheter c'est pour le je sais plus le nom d'ailleurs il faut que je me motive à la prendre la box 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 je sais plus de Mélanie sur le groupe évasion et création pour Florence donc on a dit qu'on allait se contacter puis on s'est toujours pas contacté toutes les deux donc je vais acheter celle-ci mais si les prochains trucs que j'achète sur aliexpress ça va être que des petits accessoires des petits trucs vous avez vu sur vous allez voir sur la vidéo que j'ai faite hier soir c'est elle est là d'ailleurs what 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 elle est où 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 elle est cachée où je l'ai montée tac 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 bah j'ai acheté la boîte à crayons bah je perds la carte bon bah je croyais que je l'avais montée que je l'avais emmé avec moi j'en passe devant oh mais elle est là non mais vous y croyez oh elle était juste à côté de moi assise la petite boîte à crayons voilà j'ai craqué donc ça va être des voilà je l'ai encore pas faite avec mon petit porte-clé pareil je vous la ferai en vidéo on la ferai ensemble en vidéo qu'est-ce que j'étais en train de raconter donc je sais plus aidez-moi je sais plus bon je vous parlais de la vidéo j'ai enchaîné sur ma boîte et bah je sais plus bon 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 ça devient grave acteur alors du coup là sur les prochains jours vous avez vu vous allez en avoir un paquet du moins un paquet je vais en avoir quelques vidéos prêtes il y a celle que j'ai tournée il y a une semaine qui est en train de mouliner voilà celle de Unboxing que je vous parlais du début de la vidéo elle est encore pas prête donc je pense que je vais vous la préparer ce soir elle sera demain en vidéo il y aura celle-ci aussi et je pense que après je vous ferai une petite vidéo avec la boîte je sais pas je vais essayer de rattraper un peu mon retard là pendant 15 jours 3 semaines que je vous ai pas fait de vidéo donc non je n'étais pas malade bon j'étais malade mais non pas au point de ne pas faire de DP juste profiter de mon mari qui était en vacances aussi on a fait des travaux donc ça je vous l'avais expliqué je crois puis vous voyez je fais pas voilà en ce moment le DP j'en fais un petit peu moins que d'habitude parce que c'est une grosse paille pour nous au magasin donc si je vous dis le nombre d'oeuvres que j'ai fait cette semaine voilà je dois être à 42 43 et la semaine prochaine je crois que je tourne à 45 vous voyez donc donc le soir comment vous dire je rentre je mange je me douche et je vais me coucher voilà parce que je suis trop 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 fatigué bon écoutez je vais clôturer cette petite vidéo quasiment 30 minutes de blabla je vais vous abandonner parce que j'ai quelques petits trucs encore à faire j'ai quelques vidéos aussi à regarder au passage et voilà je vais faire encore un peu de DP mais toute seule tranquillou en regardant mes vidéos et puis voilà donc écoutez moi j'aime bien ce petit système donc je pense que ça va être beaucoup plus pratique quand ce sera des petites bouteilles alors oui je vais continuer à faire du DP mais je range parce que comme j'ai mes minous 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 qui viennent et qui partent on ne sait jamais mais il y en a une qui monte sur la table pendant que je suis partie à un petit endroit très très privé voilà donc je fais attention j'ai déjà eu le cas un petit chat qui est venu squatter sur le DP et voilà j'ai pas misé correctement et voilà une boulette une boulette bon vous aurez vu ma boulette vous voyez je dis que c'est les chats puis c'est moi qui fais des bêtises hop allez je vais en ranger tranquillement les deux je vais faire encore un peu de DP et après j'irai faire mon blabla que j'ai à faire je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très vite je vais en ranger